Sous-titrage Société Radio-Canada Le sort fut jeté. Alors, laisse-moi te raconter cette histoire. Il était une fois un roi et une reine, qui étaient très tristes de n'avoir point d'enfant. Un jour, leur vœu fut exaucé, et la reine donna naissance à une magnifique petite fille. Fous de bonheur, les souverains organisèrent le plus somptueux des baptêmes. Ils invitèrent tout le royaume et tous les habitants des contrées voisines. On donna pour ma reine à la petite princesse sept fées, afin que chacune d'elles lui fasse un don. Petite princesse, je te fais le don de la bonté. Moi, je te fais le don d'avoir une belle voix. Tu auras la grâce, la beauté, l'intelligence, la joie de vivre, le courage. La septième et la plus jeune des fées s'avança vers le berceau. Bonjour, bonjour, excusez-moi, bonjour, je suis la petite fée du miroir. Oh, petite princesse, je te fais le don de... Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Soudain, un tourbillon d'éclair et de foudre fit irruption dans la salle du trône. Une fée diabolique apparut. On l'appelait la fée Carabos. Vos majestés, ainsi tout le beau monde, la noblesse et les fées du royaume ont tous été invitées. Je n'ai pourtant reçu aucune invitation de votre part. Oh, fée Carabos, dit la reine, pardonnez-nous, nous sommes confus de cette erreur. Je vous pardonne, votre majesté. Je voulais moi aussi faire un don à cette magnifique enfant. La fée Carabos s'approcha lentement du berceau et prononça ses mots. Petite princesse, tu seras très belle, certes. Tout le monde t'aimera pour ta grâce et ta bonté. Mais je te fais le don qu'avant l'aube de tes saisons, tu te piqueras le doigt à la pointe d'un fuseau et tu en mourras. Ceci votre punition, vos majestés, pour m'avoir oublié. Le roi ordonna qu'on s'empare de cette diabolique fée Carabos, mais celle-ci disparut aussitôt. La cour était affolée de cette nouvelle. C'est alors que surgit la dernière et la plus jeune des fées. Elle s'était cachée au moment de l'arrivée de la fée Carabos. N'ayant pas eu le temps de faire un don, elle s'approcha du berceau et dit « Belle et douce petite princesse, le sort de la fée Carabos est plus fort que mes dons à moi. Mais je t'offre ma protection. Peut-être tu te piqueras le doigt, mais tu t'endormiras dans un profond sommet qui durera cent ans, jusqu'à ce qu'un baiser d'amour te délivre pour toujours. » Cette petite fée adoucit le cœur du roi et de la reine. Les souverains décidèrent de lui confier la jeune princesse afin que celle-ci puisse la cacher le plus loin possible de la fée Carabos. La petite fée prit le bébé royal dans ses bras et l'emmena dans une maisonnette au fond des bois. Pensant que la malédiction ne puisse s'accomplir, le roi ordonna que tous les rouets que nous fusons soient brûlés et interdits pour toujours dans tout le royaume. Les années passèrent. La princesse grandit. Elle était devenue la plus gracieuse des jeunes filles. Tout ce que les fées avaient prédit sur ses qualités s'était accompli. Entourée par l'amour de sa marraine la fée, la princesse attendait le grand jour où elle reviendrait au château et reverrait enfin ses parents. Pendant ce temps, dans la demeure de la fée Carabos, celle-ci ne supportait pas la disparition de la princesse. Pendant presque seize ans, elle avait envoyé ses espions dans toutes les contrées pour la retrouver. « Vous êtes des incapables ! » « Puisqu'il en est ainsi, j'irai la trouver moi-même. » Furieuse, la fée Carabos se transforma en corbeau et survola tout le royaume et ses alentours. Rien ne pouvait l'arrêter. Sa rancune était plus forte que tout. Soudain, elle entendit au loin un chant si mélodieux qu'elle comprit où était la jeune princesse. Et attendit l'heure pour accomplir son mauvais sort. Le grand jour arriva. La princesse, accompagnée de sa marraine la fée, se dissimulèrent discrètement par une porte secrète du château. Pendant que la fée faisait son inspection pour voir s'il n'y avait aucun danger, la princesse se retrouva seule un court moment. Elle entendit une voix qui lui semblait bien familière. « Aurore, Aurore, ma chérie, viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Croyant entendre la voix de sa mère, la princesse fut comme hypnotisée. Elle se dirigea vers une immense cheminée qui s'écarta et se referma derrière elle. La princesse monta quelques marches et se retrouva dans une pièce où elle vit un rouet. « Touche la pointe du fuseau, ma chérie, et nous allons nous retrouver comme par magie. » La princesse n'hésita pas un seul instant. Elle toucha la pointe du fuseau et se piqua le doigt. En un instant. C'est alors que la fée Carabosse fit son apparition. « Enfin ma vengeance est arrivée ! » Malheureusement, la petite fée arriva trop tard. « Crois-tu, petite fée, avoir assez de pouvoir pour oser me défier ? Ta princesse restera ainsi, pour toujours ! » La malédiction s'accomplit. Des ronces gigantesques poussèrent tout autour du château afin d'éviter qu'aucun prince ne vienne délivrer la princesse de son sommeil. Les souverains et toute la cour s'endormirent avec la princesse. La petite fée l'avait mise dans une des plus belles chambres du château en veillant sur elle. Presque cent ans s'était écoulé. Un jour, un prince vint à passer et s'arrêta dans une auberge d'un village voisin. Certains villageois lui recommandèrent de ne pas s'aventurer vers cette forêt de ronces où se cachait un château maudit. Pourtant, mon seigneur, il existe la plus magnifique des princesses. Elle attend d'être délivrée par le plus courageux des seigneurs. C'est ainsi que ce prince vaillant partit à la conquête de ce mystérieux château. Étrangement, les ronces s'écartèrent sur son passage et une voix se fit entendre. Qui ose venir perturber le sommeil du dragon ? La fée Carabosse s'était transformée en un terrible dragon. Elle veillait sur le château et empêchait tous ceux qui essaieraient de délivrer la princesse. Et par toutes les forces des ténèbres, elle voulut anéantir le prince. Entendant des cris terrifiants, la petite fée surgit et aida le prince à vaincre Carabosse. « Que l'amour soit plus fort et te plante en plein cœur le mal que tu as fait ! » Carabosse disparut pour toujours avec sa rancune. La petite fée guida le prince jusqu'à la chambre de la princesse. Et celui-ci, s'agenouillant devant la jeune fille, lui donna le plus beau baiser d'amour. Aussitôt, le château se réveilla et la princesse retrouva ses parents. Avec le prince, ils se marièrent et eurent deux beaux enfants. Toi qui m'écoutes, seule la vérité des cœurs triomphe du mal. Et on ne doit jamais sous-estimer les pouvoirs d'une petite fée, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Hey ! Si tu crois aux fées, abonne-toi à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501